Salut à tous, alors règle numéro 7 du parfait cueilleur de champignons, utiliser des réactifs. Les mycologues sortent de leur poche des petites fioles contenant d'étranges substances, à quoi servent-elles ? Certains champignons ont la particularité de réagir à divers produits chimiques en changeant de couleur. Ces réactions sont utilisées pour distinguer des espèces morphologiquement proches. Les réactifs les plus utilisés sont le sulfate de fer, la lessive de potasse à 10%, la teinture de gaillac. Le sulfate de fer vous permettra de reconnaître facilement la russule charbonnière, russula xianoxanta, qui est une des très rares russules à ne présenter aucune réaction lorsqu'on frotte un cristal de ce réactif sur son pied. Les autres espèces se teintent de rose, plus ou moins vif ou de vert. La potasse vous sera très utile lorsque vous commencerez à l'étude du vaste groupe des cortinaires. La teinture de gaillac qu'il faut renouveler chaque année permet notamment de distinguer la russule perfide, russula badia extrêmement piquante, de la russule des épicéas, russula integra, bon comestible à goût de noisette. Une goutte de teinture de gaillac colore le pied de la russule des épicéas en bleu plus ou moins vif, alors qu'il reste sans effet sur celui de la russule perfide. Certains guides de mycologie représentent en détail l'ensemble de ces réactions très utiles. Alors, petite parenthèse, où trouver ces réactifs ? N'hésitez pas à contacter les mycologues de votre région, vous n'aurez pas de mal à trouver sur internet les plus simples de ces réactifs, sulfate de fer et potasse. Votre pharmacien peut aussi vous aider. Alors, ça c'est ma petite touche personnelle. Moi, je me suis renseigné pour acheter tous ces produits parce que j'étais très intéressé. Alors, en pharmacie, pour avoir vraiment la panoplie complète de ces produits, il faut compter entre 800 et 1000 euros. Donc, ce n'est vraiment pas apporter toutes les bourses. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada